... Une ambiance particulière a régné au stade municipal de Mateté lors du goût de ses activités sportives lancées par les ministres des sports et loisirs. Chants, prix des joies ont caractérisé cette cérémonie. Pour lier les styles à l'agréable des sportifs de cette municipalité, on s'est dit quelques démonstrations. S'en est suivi le match de football qui a mis aux prises des équipes de Mateté entre elles. Denis Kambay-Chimbumbu invite les habitants de ces coins de sa pauvreté de cette œuvre qui est un don du chef de l'État. Aujourd'hui, il s'agit du lancement des activités sportives sur ces différents stades. Nous avons commencé aujourd'hui par le stade municipal de Mateté, dit stade Kembo. Le mardi, avant midi, nous serons à Barumbu. Au stade Bunga Bunga. Et dans l'après-midi, nous serons à Delvaux, au stade Mutubile Santos. C'est la politique du gouvernement de la République telle qu'initié par son excellence, monsieur le président de la République, notre coach du gouvernement, sous la conduite du premier ministre, le premier d'entre vous, les capitaines de l'équipe, Augustin Matatapogno, que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui. C'est sur ces instructions de son excellence, monsieur le premier ministre, que je suis venu ici à Mateté pour lancer des activités sportives et nous allons continuer selon le programme que je venais de vous donner tout à l'heure. Baptisé stade Jean Kimbo, les travaux de construction de ces bijoux ont été exécutés par l'entreprise Sotem, qui a prouvé à la face du monde que la RDC peut compter sur l'expertise de ses dignes fils et filles du pays dans les domaines des infrastructures. Je suis vraiment très heureux en tant qu'entreprise. Je commence d'abord par présenter mes remerciements chez les chefs de l'État, lui qui a permis que le travail pareil puisse se faire ici à Mateté. La gestion et l'entretien, je pense que le gouvernement va faire un partenariat privé. Il va lancer un appel d'offres. On va sélectionner un gestionnaire de stade. Et le gestionnaire de stade, c'est lui qui va s'occuper de ce stade et dépendra de toute la durée. Et la durée de vie de ce stade dépendra du gestionnaire du stade. Parce qu'en fait, nous, quand nous construisons dans l'art de construire, on construit pour des centenaires. On ne construit pas pour un jour, pour que ça se détruite. On construit pour que les infrastructures, les ouvrages, tirent des centaines d'années. Nous l'avons fait, nous l'avons construit. Nous sommes en train de participer à la gestion. Pour le moment, on n'a pas encore sélectionné un gestionnaire. Notre entreprise, ce thème, sera à l'entrée de gérer pendant 5 ou 6 mois le temps qu'on sélectionne un gestionnaire, le temps que nous, nous puissions aussi former ce gestionnaire. À ces jours, la population de Matete peut se réjouir car elle est la première bénéficiaire de ce programme du gouvernement Matata en ce qui concerne les infrastructures sportives dans la ville de Kinshasa. Espérons que, dans les jours à venir, ce stade produira des grands sportifs en général, mais surtout les footballeurs en particulier, comme ce fut le cas les années antérieures.